Je vous chasse quoi et je vous cuisine quoi aujourd'hui ? Moi c'est une chance d'être en Corse. J'ai de la chance de pouvoir faire mes vidéos ici. C'est l'éclat, moi je m'amuse. Tu chasses quoi et que je te cuisine quoi ? Une murenne ? Techniquement, je ne sais pas comment ça a commencé. Le fait est, c'est que mon petit-fils pêche. Il pêche sous-marine. Et un jour, je lui ai dit, ben écoute, tiens, j'aime beaucoup la murenne. Ramène-moi une murenne. Du coup, je lui ai dit, bon, il est vieux. Je vais sûrement regretter si je ne lui fais pas. Je lui ai fait. Et il a mis deux ans à peu près pour me ramener la murenne. Et comme j'ai toujours eu une passion pour la vidéo, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours fait des montages, j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo. J'ai emprunté une GoPro à un ami. J'ai essayé de faire un truc un peu différent. Et voilà, en fait, j'ai fait juste ce qui me plaisait de base. Mario Dragac, 20 ans, originaire de Cargèze, a fait de sa passion son métier. Il réalise des vidéos où il cuisine, qu'il publie ensuite sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, sandwich de 20 kilos. 20 kilos ? Oui. Au figaté, omelette au brouc. À ses côtés pour l'accompagner, son grand-père, Demetrius Dragac, l'ancien commissaire, bien connu déjà pour sa carrière à la tête de la police judiciaire en Corse. Pour son petit-fils, il se prête volontiers à l'exercice. Est-ce que vous avez des retours positifs ? Des vidéos que les gens regardent ? Ben oui, des amis qui m'appellent, des gens de toutes sortes. Des collègues, des anciens collègues, des amis de tout horizon. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de vous voir dans ce registre-là. Ah non, ce n'est pas le même registre. Il faut tout pour vraiment. Grâce à son concept de vidéo, Marius Dragac y peut s'adonner à la cuisine d'une manière peu conventionnelle. Normalement, c'est bon. En toute liberté. C'est pourtant par une formation de cuisinier classique qu'il a débuté. J'ai toujours aimé ça, la cuisine. J'ai toujours aimé la bouffe. Pour moi, la bouffe, c'est la vie. J'adore. Mais arrivé là-bas, je me suis dit, je suis rentré dans ce côté professionnel qui ne m'a pas du tout plu. Le rapport avec le chef en cuisine. Ils sont un peu durs. Moi, j'ai été vraiment bousculé. Je dis, waouh, je vais faire ça toute ma vie. Enfin, je ne me suis pas vu dans ça du tout. Mais bon, j'ai appris toutes mes bases. J'ai fait mon année. J'ai fait mon stage. J'ai tout fait. Mais arrivé à la fin de l'année, je dis, je ne peux pas. Donc, du coup, j'ai totalement bifurqué. Je suis parti en agricole. Et j'ai fait mon bac agricole. Et voilà. Et après, je me suis laissé un peu de temps. Et j'ai trouvé ça et je suis resté dans ça. En six mois sur Internet, les projets du jeune cargésien ont été visionnés des millions de fois. Un succès qui lui a permis de monétiser son contenu auprès de marques en demande de visibilité. La question qui revient tout le temps, c'est l'argent et tout. Mais c'est comme tout. C'est un travail. Ce matin, je me suis levé à 6 heures. La vidéo, on va la terminer à 20 heures. C'est comme une entreprise. Mon concept, on va dire, tout ce que je sais faire et tout ce que j'aime faire, je le fais dedans. C'est une chance et je compte exploiter au maximum.